La guitare de Jimi Hendrix, une toile de maître, le chapeau de Charlie Chaplin ou pas ? La foire au grenier de Fontenelle Fleury recèle toutes sortes de trésors destinés à une seconde vie. Un événement particulier pour les fontenésiens puisque c'est la première manifestation publique de la ville depuis le déconfinement. C'est la première et ça fait vraiment du bien parce que c'est un moment convivial, ça permet de retrouver les voisins. Donc voilà, c'est chouette, en plus on a le soleil, donc on a beaucoup de chance. C'est un peu un retour à la normale avec des activités un peu collectives, donc on prend les mesures de précaution nécessaires, mais ça fait plaisir de pouvoir se retrouver entre fontenésiens et puis pouvoir accueillir aussi les gens des autres communes. Un événement populaire qui a remporté un vif succès. Mesures sanitaires obligent, exposants et visiteurs ont bien respecté le port du masque toute la journée. Pas de stress donc pour réaliser de bonnes affaires et certains étaient bien organisés. Le barnum, c'est bien pratique parce que ça protège du soleil, on peut accrocher des choses et puis organiser parce qu'on a vraiment l'habitude de les faire tous les ans. Je ne fais que celle-là parce que la population est sympa et puis au niveau de l'organisation aussi de la brocante, c'est assez accessible, les places sont assez grandes, on a de la place vraiment pour exposer ce que l'on veut mettre en vente. Vêtements, I-Fi, photos anciennes de fontenay ou jeux vidéo, mini prix, maxi idées pour se faire plaisir et même pour préparer les prochaines fêtes. Sous-titrage Société Radio-Canada